La population québécoise est d'accord avec l'idée même d'un rapport d'impôt unique. Pourquoi? Parce que ça va entraîner des économies importantes, non seulement pour l'État, mais également pour les entreprises et les contribuables pris individuellement. On parle de coûts qui dépassent les 400 millions de dollars annuellement, le coût de l'existence de deux rapports d'impôt, M. le Président. Donc, il y a des économies importantes à faire. Ça permet d'ailleurs de gagner en efficacité que d'avoir un seul rapport d'impôt. Actuellement, l'existence de deux entités qui ne partagent pas leurs informations ne contribuent pas à la lutte contre l'évasion et l'évitement fiscal. C'est un dossier qui revient de façon récurrente au Québec, mais qui fait maintenant l'objet d'un consensus, un consensus à l'Assemblée nationale et c'est maintenant une revendication du gouvernement du Québec. On va se demander pourquoi le gouvernement fédéral se montre si hésitant. Il ne s'agit pas constitutionnellement par là d'une responsabilité qui lui incombe. C'est une responsabilité qu'il s'est accaparée en 1916-1917, mais qu'il s'est bien gardée de laisser aller par la suite. Alors, il occupe, là encore, une compétence qui n'est pas la sienne, et ce, depuis un peu plus de 100 ans, M. le Président. Là, vous allez me dire, M. le Président, oui, mais si c'est une bonne idée d'avoir un seul rapport d'impôt, pourquoi ce ne serait pas le gouvernement du Canada qui s'en occupe, hein? Comme il le fait pour les autres provinces. Et à cela, je réponds, M. le Président, que c'est vite oublié, d'une part, que le Québec constitue une nation. Ça a même été reconnu par cette Chambre, que le Québec constitue une nation. Alors, vous comprendrez, M. le Président, que le Québec constituant une nation, il doit pouvoir jouir d'une certaine autonomie fiscale pour s'assurer de pouvoir mettre en œuvre des programmes, des politiques qui sont à la mesure de ses aspirations, de ses besoins, de son statut particulier, de sa spécificité, M. le Président. Ce serait également oublier, puis je l'évoquais il y a quelques instants, que c'est un pouvoir qui relève du Québec et des provinces. Fondamentalement, en vertu de la Constitution canadienne, c'est un pouvoir qui relève du Québec. Pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral, encore une fois, a mis ses grosses pattes là-dedans? Bien, c'est au cours de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement fédéral a justifié l'effort de guerre pour dire, écoutez, me permettriez-vous, là, de percevoir de l'impôt pour me permettre de faire face aux obligations liées à l'effort de guerre. Puis les provinces ont dit, bien oui, pas de problème. Écoute, on comprend ça. Le résultat, c'est que plus de 100 ans plus tard, le gouvernement fédéral continue à percevoir l'impôt. Maurice Duplessis, quand il a créé l'impôt sur le revenu au niveau québécois, il ne l'a pas fait simplement pour dire, pour bravade à l'égard du gouvernement fédéral, pour dire, on va faire nos affaires nous-mêmes parce qu'on est distincts. Non, non, il a simplement voulu exercer la compétence constitutionnelle du Québec en matière fiscale. pour dire, on va faire la compétence constitutionnelle du Québec. pour dire, on va faire la compétence constitutionnelle du Québec.